Biscuit Hey Hey Ah Allez 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 Membres de famille, amis et connaissances ainsi que les collègues de service se sont fixés rendez-vous à l'hôpital du cinquantenaire où le corps était gardé pour lui rendre un dernier hommage Après l'hôpital du cinquantenaire, le cortège funéraire s'est dirigé vers sa résidence située dans la commune de Bondalungwa Ici, les décors sont déjà plantés C'est le tour de la population de Bondalungwa de rendre hommage à ce natif de cette municipalité avant de prendre la route de l'aéroport international d'Ondjili pour le rapatriement en France où il a choisi de vivre avec sa famille La première des choses, Dido Senga, c'est mon beau-fils Je pense qu'il y a beaucoup de souvenirs pour lui Il avait honoré mon enfant et il m'a laissé des petites filles Pour moi, Dido est immortel C'est un choc pour la famille parce que Dido n'était pas malade Il avait un petit souci de synésite Il était arrivé à l'hôpital, trois hôpitaux, ils ont dit non, il faut d'abord accepter le corona et tout Et pour nous, on a dit non, il n'a pas de corona Ses amis ainsi que ses proches collaborateurs n'ont pas manqué des mots Dido, c'était un ami, c'était vraiment un frère, on s'est connu, ça fait une trentaine d'années à Paris Donc c'est pour ça qu'on a fait toutes les démarches et on l'accompagne aujourd'hui Les souvenirs, il y en a beaucoup, on en a partagé ensemble Malheureusement, Papa Wemba est parti, maintenant c'est Dido Les souvenirs, il y en a énormément, les gens qui nous connaissent, qui savent comment il a fonctionné Je vous parle avec beaucoup d'émotion Dido Senga Wasenga est décédé le 4 mai 2020 de suite d'une courte maladie Il laisse trois femmes et 14 enfants que son âme repose en paix Allez, 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 allez Let's go OGD